bienvenue à tous sur ce nouveau associati talks épisode 9 aujourd'hui on reçoit cabinet bonjour je suis accompagné de loris et de christophe n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat ou sur les stories insta on y répondra pendant le talks partagez liker commenter et voilà bienvenue merci super content de vous recevoir fanny diogo on commence par une question un peu simple c'est votre cursus donc si vous voulez commencer j'ai quand même en tour pour qu'on apprenne à vous connaître merci pour l'invitation est aussi très content d'être là alors le cursus donc je suis portugais du coup j'ai étudié à couimbra je sais pas si vous connaissez mais c'est une petite ville entre lisbonne et porto mais qui est très connu pour sa université qui est relativement ancien et j'ai étudié là bas trois ans j'ai fait échanger à sms à le pfl après je suis venu pour finir mon master et puis tout de suite après je suis venu à genève c'était le moment quand j'ai connu fanny et puis on est parti à londres trois semaines après je crois après mon arrivée et puis on est resté là bas les deux jusqu'à 2016 et après je suis retourné en suisse avec jean paul jacquot enfin si on travaille avec lui à londres et après je suis revenu travailler dans le bureau à genève voilà après plusieurs expériences assistana et c'est jusqu'à fondé au bureau en 2019 moi j'ai fait mes études à paris marne à vallée tout mon cursus ensuite j'ai fait un an au chili c'est peso van elrichhausen puis ensuite j'ai commencé en tant qu architecte chez jean paul jacquot en 2010 et donc après deux ans chez jean paul donc il nous a proposé à tous les deux d'aller à londres donc on a dit oui tout de suite on est parti pour construire un bâtiment là bas en briques et après donc c'est ce projet là on a dû rentrer et en rentrant voilà on a continué à travailler ensemble sur le projet on a décidé après quelques années de fonder ensemble le bureau du coup vous êtes rencontré chez jacquot c'était la première fois vous voyez que vous avez commencé à travailler ensemble en fait vous vous êtes découvert pendant ce moment à londres vous avez fait toute la dété oui les deux non non fanny non en fait donc on est allé travailler avec jean paul et tania donc parce qu'ils habitaient à l'époque ils habitaient à londres et tania vivait vivait là bas et elle c'était surtout elle qui sont chargés de la relation avec le maître d'ouvrage etc et puis jean paul faisait des allers-retours toutes les semaines pour guider le bureau ici à genève et puis au bureau c'était que moi et fanny et eux deux enfin quand ils étaient là et du coup on a dû c'était un peu c'est une belle expérience parce qu'on est arrivé il n'y avait rien il n'y avait pas de table il n'y avait pas ni appris l'ordi dans la voiture de venait à londres et puis on a dû faire tout quoi acheter les lampes les tables ils avaient déjà dessiné des très belles tables mais on a dû acheter tout quoi la papeterie les lampes l'informaticien installé le serveur donc c'était vraiment en fait l'équivalent de monter un bureau à l'étranger et vous étiez que les deux et de temps en temps temps en temps le chef de projet et le patron quoi ouais c'est ça c'était très intense ouais disons quoi on a mis les ordinateurs on a installé les serveurs et on a commencé c'était la phase appel d'offre et ouais c'était c'était assez intense mais c'était quelque part fondateur pour nous vraiment apprendre à se connaître à travailler ensemble et ouais c'était c'était ça qui a un peu été à l'origine de notre collaboration et c'est moi j'ai une question du coup appel d'offre en anglais oui yes ça c'était un autre très grand challenge j'ai une petite anecdote c'est que la première séance que j'ai fait avec tania et l'ingénieur civile qui était écossais ok je n'ai rien compris du tout donc c'était c'était assez ouais c'était un très grand challenge mais vraiment passionnant c'était passionnant c'est fou c'est vraiment recommencer à zéro mais même pour la langue en fait ouais mais puisque vous aviez déjà eu des expériences de chantier ou des choses comme ça avant d'aller là bas alors moi un petit chantier qui avait rien à voir enfin plusieurs petits chantiers au lignon j'ai participé à la rénovation du lignon donc au tout au commencement en fait c'était au départ la rénovation des appartements un appartement après l'autre j'en ai fait au total une douzaine en deux ans mais c'était la seule expérience c'était la rénovation donc le système d'appel d'offre tout ça c'était en fait tout à apprendre oui en plus en anglais dans un système complètement différent un système très différent où on rend non seulement un cahier dessin mais un cahier descriptif donc pour le descriptif on a été aidé par un ami de Jean-Paul Etania mais tout est codé en fait chaque élément qu'on dessine je sais pas la poignée elle va avoir une référence qui est dans référencée dans ce cahier de soumission donc c'était un travail de collaboration hyper intense avec et à la fin vous avez réussi à rendre un bâtiment dans les temps et dans les coups de toute façon c'est pas eux c'est pas eux en prenant la question à Jean-Paul pour que nous on apprenne à vous connaître on va aller un peu un peu plus tôt dans le passé on aimerait savoir quand est-ce que vous avez su que vous vouliez devenir architecte ouais alors on a déjà eu cette question quelques fois alors évidemment on a des mémoires enfin moi j'ai plusieurs mémoires il n'y a pas une qui est qui ressort mais on dit souvent que il y a eu un moment où nous deux ensemble on a réalisé qu'on voulait être qu'on voulait faire le bureau et en fait c'était quand justement quand on était à Londres on a on a commencé à construire genre une carte tous les bâtiments qu'on voulait visiter et puis ça a commencé à Londres et après ça a commencé à s'agrandir et et au final on avait toute la Grande-Bretagne avec des petits points dans la carte l'Écosse des islands jusqu'au Surrey et je pense on a enfin vraiment on a vu des architectures qu'on connaissait mais qui n'étaient pas forcément dans notre bibliothèque genre James Starling ou Edwin Lutyens et c'était très révélateur enfin ils nous ont on a vraiment vu comment par exemple ces architectes arrivaient à concevoir des figures très audacieuses et qui étaient très autonomes et même temps qui se dont les spécificités venaient de l'environnement autour et pas forcément juste en ville ou dans le contexte urbain mais vraiment dans le paysage et tout et puis c'est vrai que on a fait tous ces voyages ensemble pendant trois ans moi même maintenant je vois que je voyage un peu moins je suis impressionné de voir qu'on a visité tout ça et puis c'est je pense qu'à chaque fois qu'on commence un projet on on a des mémoires de ces voyages qu'on a fait et de ces projets et puis notre bibliothèque a changé quoi donc c'est un peu cette expérience commune qui vous qui vous sert aussi à chaque fois un projet en discussion oui beaucoup je pense qu'on a beaucoup avec ses découvertes ses visites on a changé ensemble en tant qu'architecte on est des deux cultures très différentes moi de la culture française et puis diogo du portugal où on pensait les projets de manière aussi très différentes et ouais c'était un peu un fond commun qu'on s'est créé et des découvertes aussi en tant qu'architecte ouais je pense que aujourd'hui ça fait partie de nous et il ya un dans ces dans ces pérégrinations de grande bretagne qui vous a vraiment marqué quelque chose qui quand vous pensez à ces moments là qui revient tout de suite en particulier non moi j'en ai plein en fait non mais enfin moi je vous rappelle surtout de deux visites une c'était le flurry building james theron c'est pas si vous voyez ce U tourner vers une rivière avec ses profils en A que sur élève ouais ça je me rappelle parce que pour moi ça tu vois à l'école c'était un peu une bizarrerie quoi et après après quand tu vois là puis tu vois tu vois tu vois là-bas tu vois les dessins tu vois toutes les réflexions c'est vrai ça ça m'a beaucoup marqué et après il y avait aussi un bâtiment qu'on a vu déjà quand on est revenu à genève et puis on a retourné l'été d'après pour faire voir des choses qu'on avait laissé un peu que c'était une maison de ernest crimson un architecte très peu connu d'arts and crafts qui a fait un espèce de z dans le paysage avec encastré dans une colline avec des un toit en ardoise qui l'a pris dans le site et tout et puis ça aussi je me rappelle que c'était très impressionnant parce que c'était une figure très emblématique mais qui qui vraiment venait enfin qui c'était une espèce figure environnementale quoi qui s'adressait à tout ce qui était autour malgré ça malgré ça je me souviens très bien mais là vous parlez de votre socle commun que vous avez un peu créé à travers vos expériences ensemble et dans vous venez quand même de deux milieux de études différents genre du portugal et de la france est ce qu'il ya un élément marquant que vous avez retiré qui reste pour vous de chacun de vos études un professeur un cours ou quelque chose comme ça un bagage que vous gardez pour vous quoi qui vous marque toujours je pense je parle pour mon école cette école là vous la connaissez peut-être c'est l'école de l'architecture de la ville et des territoires elle est ancrée dans la périphérie en fait paris et en fait on avait énormément de cours dans ces sites périurbains donc des cours de projets et aussi il y avait Sébastien Marot qui parlait enfin pour les premières fois peut-être de ces suburbanités je pense que que ça c'est marquant je pense que je pense enfin je repensais enfin quand vous avez posé la question moi je pensais à basse ou à des paysages de du sud de l'angleterre et je pense que enfin ça ça fait partie de moi l'architecture vu dans le territoire moi c'est ce qui est là la piscine c'est ma première visite enfin c'est un peu un lieu commun mais c'est ce qui te donne à voir tout de suite donc Tania Zain a dit la même chose ouais pendant le podcast moi j'ai fait ma thèse de master sur les piscines donc j'ai étudié ça pendant un an et puis c'était ma première visite en première année et je me rappelle vraiment enfin c'est vraiment ces moments où tu dis ouais ça c'est un autre niveau il y a un truc tu as fait la thèse là dessus ouais il avait quel âge quand il a fait ce projet ouais il a commencé à 25 ans et il a terminé à 35 ans je sais pas ouais c'est fou hein ouais c'est dingue bon bref trop tard on va passer à un petit quiz ok donc le but c'est que c'est qu'on vous pose des questions c'est à chaque fois sur une échelle de 1 à 10 et puis vous essayez de répondre de manière rapide et honnête tchim la première question c'est c'est sur la question de la rigueur et la liberté dans votre expression architecturale où est-ce que vous vous situez et sur 1 à 10 donc 1 ce serait Max Doodler et 10 ce serait Gaudi ou Frank Gehring vous vous situez où ? ben on est rigueur et liberté c'est pas un lien entre deux c'est les deux ensemble en fait non mais vraiment à la moitié parce qu'on pense vraiment comme ça quoi ok vous faites des yo-yo c'est les deux extrêmes sur le milieu c'est ça ? non pour toi c'est les deux extrêmes c'est un peu un mélange des deux c'est une très grande liberté mais construite avec beaucoup de rigueur enfin on aime beaucoup Gary c'est le premier projet on les regarde et on aime pas Max Doodler non non j'allais pas dire ça mais je pense que pour arriver à cette architecture là il faut beaucoup de rigueur quelque part oui je pense du coup je mettrais un... je sais pas comment on le note en fait c'est vrai c'est une bonne réponse de toute façon on a toujours pas trouvé comment faire question numéro 2 donc sur l'échelle de la passion que vous avez dans vos projets allant de 1 à 10 1 étant le MO ne s'entend pas architecturellement avec vous mais propose un projet rémunérateur et 10 étant le MO c'est l'amour fou sur le plan du projet mais il y a peu d'argent vous vous situez où ? ouais alors moi si c'était il y a 5 ans je dirais un maître d'ouvrage qui a pas beaucoup d'argent mais qui te laisse mais après tu comprends vite que ça marche pas et que c'est pas très durable donc cette question du maître d'ouvrage on a eu la chance d'avoir des maîtres d'ouvrage qui étaient respectueux de notre travail et respectueux de nos honoraires donc on pense que c'est possible les deux enfin l'un sans l'autre ça va pas quoi non il y a forcément quelqu'un qui va pas quoi et le projet il peut en pâtir je pense que c'est ça sur l'échelle de l'attachement à votre région donc sachant que justement toi tu viens de Paris toi tu viens du Portugal et que vous travaillez à Genève vous avez construit votre culture en enfin une partie de votre culture en Angleterre donc c'est un parcours très européen européen vous êtes attaché à vouloir construire bah disons Genève parce que vous y pratiquez principalement ou vous préféreriez pratiquer à une plus grande échelle que ce soit européenne ou internationale oui disons qu'on pense pas aujourd'hui beaucoup à ça on a beaucoup d'approche pour Genève mais on serait intéressé à construire partout je pense c'est quelque chose qui vous intéresse parce que ouais justement comme vous avez déjà pu construire à l'étranger oui oui vous avez moins cette appréhension oui je pense qu'on n'a pas l'appréhension pour savoir ou avoir envie de construire ailleurs je pense après c'est plutôt une culture du bâti qui est différente construire en Angleterre c'est ça peut être très dur voire agressif en France je pense que c'est difficile aussi parce qu'il n'y a pas forcément les moyens pour faire les choses qu'on voudrait mais je pense qu'on serait ouvert à des opportunités oui on n'a pas une vision d'un institut local et il y a un endroit particulier vous aimeriez construire ? ça non je crois pas enfin on dit souvent qu'on ne travaille pas à Genève on travaille dans le Léman quoi ouais c'est plus simple non mais ça nous intéresse cette espèce de région naturelle du du bassin alémanique voilà parce que en tout cas les sites qu'on a eu pas tous mais une grande partie ils étaient d'une manière ou d'une autre influencé par le Léman quoi que ce soit les vues c'est le plus basique mais les cours d'eau la végétation etc et on se sent très motivé à travailler pour le moment dans ce bassin alémanique ok mais avec l'ambition plus tard de construire ailleurs la prochaine question c'est sur les livres ok sur une échelle de 1 à 10 1 étant vous achetez des livres avec 99% d'images et 10 étant avec 99% de texte et 11 étant vous achetez que chez Associated Books c'est le turn to 11 on a le droit moi je lisais beaucoup quand j'étais tiens mais là à la fin d'une journée de travail c'est compliqué hein donc les images on achète maintenant un peu plus de livres avec images et texte même si on aime tous les deux beaucoup lire quand on dit enfin quand on dit images est ce qu'on pense aussi à plans ou pas dans ces illustrations oui on en parle souvent de ça les publications qui nous plaisent le plus c'est celles qui arrivent à combiner architectures enfin texte plan et images je pense que même quand on faisait des guides pour les voyages d'étudiants quand on était assistant à l'EPFL ou encore c'est le plan enfin comprendre un projet sans un plan ouais c'est compliqué c'est difficile vous avez participé à pas mal de publications toi pour Bacquer et Blanc il me semble pardon j'ai pas compris vous avez participé à des publications aussi Bacquer et Blanc j'ai pas participé non mais ouais mais c'était surtout les voyages les voyages on faisait les petits bouclettes pour les étudiants pour qu'ils découvrent les projets puis d'instinct le plan c'est presque c'est si que le plan est comme une figure quand tu la vois quand tu peux passer des heures à regarder un plan c'est un peu un tableau ouais exact puis dernière question sur 0 à 10 donc 0 étant je fais un croquis et je délexe ça à quelqu'un et il le dessine ou des artisans et ou 10 je dessine tout je contrôle tout je suis sur chantier je suis derrière l'ouvrier vous en êtes tout là on est plutôt dans la deuxième il faut que ça change ça prend du temps ouais c'est comme tu disais en fait liberté et rigueur tu dis rigueur dans la construction dans la réalisation donc ça c'est vraiment quelque chose que vous pratiquez un peu même consciemment ou c'est quelque chose que vous forcez à faire non non consciemment je pense qu'on a construit nos deux premiers projets comme ça complètement comme ça mais c'est pas la construction ce qui nous intéresse c'est pas l'expression de la construction c'est plus par exemple quand on a construit la maison des jardiniers peut-être on va parler tout à l'heure on a fait une maquette et puis on a vraiment cherché on a fait des allers-retours entre détails et maquettes pour que ça soit qu'on retrouve cette légèreté dans l'objet construit mais c'est pas tu vois c'est pas la construction c'est juste une autre étape dans la réflexion sur le projet et enfin c'est quand même important quoi que ça soit réalisé selon voilà ce que tu as pensé pour mais c'est pas on pense pas les projets par la construction oui mais c'est pour atteindre le but vous êtes obligé de contrôler cette partie là et ça crée des difficultés bon on parlera je pense plutôt pendant les projets mais ça nous permet de rebondir si est-ce que vous avez une méthodologie dans vos projets une approche que vous répétez ou là tu parlais de la maquette de taille par exemple beaucoup de maquettes on commence les projets ouais par beaucoup de maquettes enfin beaucoup de dessins beaucoup de maquettes beaucoup de discussions d'aller-retour entre ce qu'on a vu du site qu'on pense comme première forme on l'atteste en plein en maquettes et quand le projet est là on construit toujours une maquette assez précise du projet et celle-ci elle devient très importante comme Diogo vous parlait c'est la maquette de la maison des jardiniers on l'a faite vraiment à la fin de la phase projet et on l'a gardé dans la salle tout au long de la construction et on tournait autour et d'avoir ce regard permanent sur un élément que tu as construit une maquette que tu as construit à un moment T est-ce que tu veux arriver à ce résultat là c'est très important pour penser des fois on tournait autour et on se disait là il manque quelque chose donc on rajoutait on rajoutait quelque chose et cette maquette elle était pour vous ou elle était aussi pour les autres ? quand je dis les autres je parle des artisans, des entreprises bah cette question est intéressante parce qu'on donc pour ce projet spécifiquement on a eu bon on va pas se mentir des moments de friction sur la façade parce que voilà c'était relativement complexe et au bout d'un moment quand tu vois les ménusiers et les ferblanteristes c'était les deux corps de métier les plus sollicités ils nous disaient ouais mais je vois pas du tout pourquoi vous faites ça j'ai jamais fait ça de ma vie vous me compliquez la vie et bon et ça ça a duré longtemps et après à la fin on a eu une discussion je pense que tous les architectes l'ont c'est ok on va s'asseoir voir les plus valides que vous demandez voir qu'est-ce qui est juste qu'est-ce qui n'est pas ils sont arrivés ils ont vu la maquette ils ont dit je comprends pas pourquoi vous l'avez pas montré à nos ménusiers parce qu'on voit tout de suite qu'est-ce que vous voulez faire et on voit que c'est beau et enfin il n'y a pas de différence c'est son opinion et on voit où on veut arriver puis je suis sûr que ça allait fédérer tout le monde donc ça c'était le ménusier le patron de la boîte quoi et c'est vrai que là on commence à se poser des questions est-ce qu'on doit pas tu vois mettre la maquette même plus que des images synthèse dans les appels d'offres et même au moment de discussion à avoir la maquette parce que pour vous au début c'était un objet de réflexion vous regardez et puis après vous avez dit c'est un objet de communication qui marche bien mais t'as quand même dit que vous faisiez la maquette une fois que le projet était là oui on en fait beaucoup on en fait beaucoup au début mais la finale elle est vraiment importante c'est celle qu'on va garder toujours dans la salle et autour de laquelle on va tourner et du coup les étapes d'avant ou je sais pas pour vous c'est quand le moment où l'architecture s'invite dans le projet c'est-à-dire le moment où il y a le ah ah il y a quelque chose qui se passe tu piques à marge d'ailleurs ta question c'est quand est-ce que tu dis ça pour moi c'est suffisant pour faire un projet intéressant ouais c'est au début avec des croquis avec la maquette alors nous on commence toujours par on commence toujours les projets sans voir le site genre voir les plans et les photos mais sans aller forcément au site les deux enfin des fois on voit avec le maître d'ouvrage parce qu'il veut commencer par ça mais sans aller au site vraiment genre discuter on fait toujours avant et on essaye très vite de trouver deux ou trois figures qui puissent mettre en cause la stabilité du site et après on enfin souvent c'est raté donc mais ça il y a toujours des choses qui des intuitions que tu gardes et après c'est ce que Fanny disait on fait énormément d'allers-retours genre presque frénétiques genre sketch photo model 3d enfin on fait des model 3d tout de suite au début des petites maquettes et après à un moment donné on dit bah ça ça c'est suffisamment intriguant pour qu'on avance ok c'est intéressant de sortir des projets avant de visiter c'est presque un peu comme exorciser des démons le réflexe qu'on peut avoir de dire comme quand on fait un concours genre c'est bon j'ai l'image puis tu le fais vite puis après tu as visité le site et puis tu le déconstruis c'est ça ok c'est pour enlever les en fait on essaie beaucoup que chaque chaque élément met en crise le projet au début genre enfin tu fais un schéma qui est en conflit avec le site après tu fais une 3d et puis ça c'est pas du tout ce que tu t'attendais du sketch et ça c'est très enfin on trouve très intéressant parce que c'est là où où l'inattendu peut enfin moi je rappelle pour le studio de l'artiste on a fait cette on a commencé par faire cette cette crescendo et on ne savait pas comment on allait résoudre le toit parce que c'est tu vois c'est pas évident de résoudre une courbe avec un carré et on a fait énormément de versions et on a encore des versions au bureau les premières maquettes qu'on a montré au client c'est pas du tout le même toit et voilà à force tu trouves et puis c'est vrai que ce toit si on voulait le dessiner comme ça la première fois on n'y arriverait pas quoi et c'est quel est votre rapport aux références dans votre travail ouais je pense qu'on en a un fort aussi ouais on a beaucoup de références il y a toutes celles qui sont inconscientes qu'on a en nous mais est-ce que vous travaillez avec des références est-ce que justement dans ce processus là d'aller-retour vous vous envoyez une référence des choses qui vous font penser au projet ou des choses qu'ils disent ah mais là ils ont réussi ça on les regarde je sais pas par exemple pour la maison des jardiniers on a eu beaucoup de références sur les pavillons construits en bois par exemple en Europe du Nord ça nous aide à des fois parfois déconstruire le projet ou à mieux le construire là c'était des références plutôt matérielles ça nous rassure mais on a un classeur genre par projet au bureau on a des références moches des références par thème et des références du projet les références moches elles servent à quoi ? à comprendre le programme par exemple par exemple c'est une espèce de reportage sur les conventions du programme sur tout ce que tu sais que tu dois faire et après à partir de là tu vas essayer de trouver des références cool pour ce programme mais des fois il n'y a pas et mais ça nous permet d'ancrer le projet dans une réalité et après une fois que tu l'as absorbé tu es en maîtrise de paléomètre d'ouvrage je comprends après il y a des thèmes parce que voilà on je crois qu'on on croit que les projets ont des idées maîtresses comme ça mais qu'il y a aussi plusieurs petites idées qui renforcent cette grande idée donc là on a toujours des références par thème par exemple pour la maison des jardiniers on avait je sais pas un classeur pour des pergolas un classeur pour des murs en briques jardin un classeur pour des façades en bois plié voilà quoi il y en a des références moches oui mais c'est vrai ce que tu dis et en fait ça me fait penser qu'elles interviennent les références à tous les niveaux du projet en fait que ce soit dans la réflexion programmatique de base à ce que je disais avant le détail fin de la façade et du coup on puise dedans à tout moment du du projet ça nous aide parfois quand on a un moment de doute il faut qu'on arrive revoir ça et dans le processus du projet c'est quels sont les moments où vous avez le plus de plaisir moi je pourrais dire tout même si la phase appel d'offre elle est peut-être parfois un peu ennuyante et la phase chantier parfois un peu vraiment dure mais j'éprouve beaucoup de plaisir dans toutes les phases ouais toi tu nous as dit que les PV tu étais moins fan non je en fait dans toutes les phases il y a des choses motivantes et des choses plus administratives mais elles sont les deux sont importants parce qu'on dit souvent que des fois dans un contrat comment tu établis un contrat ça se fait déjà de marcher c'est important ouais ça dépend avec qui vous avez ouvert le bureau la même année que nous en fait oui 2019 et vous êtes devenue assistant aussi à l'heure oui on a déjà parlé comment vous avez vous avez quoi comme type de réalisation de mandat dans votre bureau type tu dis par rapport au programme oui plutôt de la rénovation de la construction en oeuvre type de programme par exemple donc on a construit donc l'année on a terminé l'année passée deux nouveaux bâtiments donc un pour une cliente privée c'est le studio pour une artiste on a terminé aussi la maison pour les jardiniers qui était un projet public pour trois mètres d'ouvrage voire quatre donc la commune de tonnay les tpsg qui était le quatrième mètre d'ouvrage les sig et l'état de genève infrastructure infrastructure on travaille aussi pour les assigés là en ce moment on a surtout des rénovations des petites rénovations pour des bâtiments neufs de petite échelle en ce moment tu dis ouais mais en général et après il y a les concours le concours c'est un programme en soi vous pouvez volontiers nous présenter les projets que vous allez sélectionner peut-être par la maison des jardiniers oui ok ça marche oui ouais je te laisse passer alors c'est dans l'ordre que tu as mis tu peux ça marche pas encore ça va arriver mais peut-être qu'on peut parler deux ou deux minutes de cette situation de se trouver avec quatre mètres d'ouvrage ouais c'est ça ah ouais bah ça bah vous racontez un peu le processus en attendant que j'essaie que ça fonctionne oui donc tu as dit que c'était un programme public donc c'était un appel d'offres au départ ou c'était une c'était au départ on peut le dire une recommandation d'un architecte paysagiste ok qui travaillait sur donc l'aménagement des communaux d'Ambilly et en fait il se trouvait dans une impasse avec le maître d'ouvrage c'est que il devait concevoir un abri pour justement les jardiniers parce que l'espace vert entre guillemets les espaces publics de la commune de Tonnet avait doublé avec la création de ce nouveau quartier et et en fait ils n'avaient pas pensé qu'ils avaient besoin de cet espace pour les jardiniers donc ils ont dit bah il y a le cabinet qui commence pourquoi pas mais c'était une étude oui c'était une étude ouais donc on a fait un projet avec voilà cette base de programme qui était aussi un peu flou un peu flou pas du tout défini et ça a évolué enfin le projet a beaucoup grandi ça faisait partie de vos réflexions ou c'était les discussions avec le maître d'ouvrage qui lui ont fait se rendre compte qu'il fallait plus ? oui c'est les discussions avec le maître d'ouvrage on a défini avec eux disons le cahier des charges avec les quatre donc avec les quatre ah ça devait être des sacrées séances enfin on a eu des prestations prêts avant projet d'établir les cahiers des charges des prestations de classia prestations spécifiques et en fait il y a aussi une assistance maîtrise d'ouvrage le compteur immobilier et en fait ce qu'on a trouvé intéressant c'est qu'ils ont compris les quatre ensemble qu'ils étaient plus forts ensemble pour faire ce projet et aussi du point de vue l'environnement également parce que comme ça c'était un PLQ et comme il n'y avait pas de ce bâtiment n'était pas prévu il a fallu convaincre les autorités que c'était possible malgré sa petite échelle voilà et du coup ils ont compris que plutôt que de faire une cabine moyenne tension enterrée une cabine pour les bus électriques séparés et puis un abri pour les jardiniers aussi je ne sais pas où s'ils mettaient tout ensemble ça servirait mieux tout le monde voilà et du coup on nous a donné ce site et je ne sais pas si vous connaissez le plan quartier d'Ambi mais il y a ces grandes pièces urbaines et il y a ce maille central et en fait c'était ce site était clé parce qu'il était à proximité du terminal bus que vous voyez là et cette nouvelle pièce urbaine et du coup il y a un poste de moyenne tension qui alimente cette pièce urbaine et un poste d'alimentation électrique pour les bus en face et le programme de la commune, la vraie maison des jardiniers au rez-de-chaussée c'est drôle de parce que c'est des programmes très différents il y en a un qui est très technique local bt ou mt de SIG puis très peu plutôt poétique quand même maison des jardiniers déjà le nom est plus intéressant et ça dans les discussions justement entre maîtres d'ouvrage entre un qui avait des prérogatives très techniques et l'autre qui avait peut-être un bon c'est très technique aussi mais avec une autre destination c'était bah étonnamment et il nous l'a dit à la fin le maître d'ouvrage des SIG il nous a dit quand il a vu la construction à la fin il nous a dit bah vous voyez ce que vous nous avez présenté au départ d'avant-projet je savais que ça serait bien et il avait ouais je pense qu'il avait il avait une sensibilité il avait été touché par notre approche c'est justement d'essayer de enfin concilier ces trois programmes et aussi faire en sorte que tout fonctionne bien ensemble mais toi tu dis que la maison des jardiniers est la partie la plus poétique mais quand on a reçu c'était un garage oui c'est vrai les paysagistes avaient fait une espèce de croquis qu'ils nous ont donné au début c'était en couvert avec deux places de parking et deux baines à l'extérieur et du coup ça c'était tout le travail qu'on a fait mais vraiment on a été très bien soutenu par l'assistance maîtrise d'ouvrage et par la commune parce qu'ils ont compris que c'était un bâtiment dans l'espace public et qu'ils étaient en train de faire un quartier et surtout qu'il est dans un point pivot voilà et du coup ils ont compris il faut peut-être appeler un architecte déjà et après il faut peut-être écouter tout ce qu'ils ont à dire sur des questions que tu vois pour eux c'est des questions esthétiques maintenant on sait que esthétiques mais avec un grand E quoi qui englobe la perception de l'espace, la matérialité voilà et l'organisme voilà du coup on a très vite en fait il y avait ces deux alignements d'arbres qui faisaient la liaison au nord avec la forêt de Belle Idée et au sud avec le quartier pavillonnaire des Villars et à cause de ce parcellaire là un peu plus contingent il y avait juste une hésitation et on pensait puisque les architectes paysagistes étaient là sous la main qui nous avaient soutenu que ça serait intéressant de commencer par une approche paysagère du site et du coup on a proposé cette clarière qui qui est faite de des essences indigènes de la forêt de Belle Idée quoi qui en quelque sorte prolonge sa présence enfin la clarière aussi comme espace archétypal des forêts et puis notre bâtiment en fait il serait un complément à cet espace ce nouvel espace public il y avait aussi dans la tête de la pièce urbaine qu'on voit dans le plan à droite une maison de thé prévue et je pense qu'elle va être construite et du coup il y avait aussi cette idée d'offrir un un espace aux habitants du quartier qui s'accroche plus aux loisirs et enfin la vie à l'extérieur ok donc là on comprend l'approche du coup de l'arc de cercle oui qui n'est pas gratuit non et les quatre parties sont dédiées aux quatre mètres d'ouvrage différents non alors donc la courbe elle complète la clarière et puis on a pensé qu'une fontaine serait l'élément idéal pour compléter cet espace et en fait ce plan il est dédié surtout à la commune de Tonnet et donc le grand espace en haut à gauche c'est en fait c'est l'espace stratégique c'est la cour des bennes parce qu'en fait je vais parler de quelque chose très technique mais c'était vraiment clé dans le projet c'est la façon dont on recorte les bennes c'est avec un camion avec une bascule donc on ne peut pas mettre de travées ce qui fait que la plupart des sites où ces bennes se trouvent sont clôturées mais qui n'ont pas des murs autour et du coup on a très vite dans le projet dit non on pense que les bennes doivent être à l'intérieur du périmètre bâti et qu'on ne doit pas avoir des clôtures à l'extérieur ce qui nous a amené à faire des portes on peut après vous montrer qui n'ont pas de travées et qui font quatre mètres par quatre mètres et qui sont exposées à la bise et du coup qui ont des moteurs gigantesques donc ça c'est la cour d'ébène l'autre grand espace à droite c'est le garage où ils mettent les véhicules et la place lavage en bas à droite c'est l'atelier de travail et en bas à gauche c'est le réfectoire cuisine et ça on les a proposé que cette cuisine puisse être utilisée par les habitants du coup il y a une entrée indépendante ok et après les TPG donc il y a cette croix avec les vestiaires et les WC et l'escalier d'accès au sous-sol donc les conducteurs de bus ils ont accès aux deux WC mais pas au reste du bâtiment donc il y a aussi une entrée indépendante pour les WC voilà et après il y a l'entrée indépendante pour les cabines d'électricité en bas et on rentre par l'escalier donc il y a plusieurs entrées en fait qui gèrent avec chacune une orientation propre voilà on voit les espaces avec les gens et puis au centre de la croix il y a cette lanterne qui émerge ouais le clocher j'aurais bien aimé voir une photo la nuit c'est allumé la nuit ? oui il y a celle-ci ouais et ça donne l'air ? c'est comme une montagne dans un parc enfin on est suspect mais oui ouais mais en fait quand on a commencé à travailler dans le projet on a tout de suite compris que ça serait un projet avec un ordre très horizontal et on s'est posé vraiment la question, enfin on avait une référence de Lutyens, de ces maisons des jardiniers qui met à l'entrée des grandes demeures et qui sont très, ça paraît une mini maison mais très fiers parce qu'il fait des toits avec les cheminées qui se prononcent vers le haut et on pensait que la position du bâtiment dans l'espace public est renforcée par cet espace de clairière devrait être renforcée par un bâtiment avec une qualité figurative importante et cette émergence, elle participe à ça, par exemple dans cette photo vous voyez comment ça amplifie la présence de la fontaine et puis si vous imaginez que ces arbres vont grandir et qu'elles vont cacher un peu le bâtiment il y aura cette lumière à travers la canopée comme ça parce que les arbres ils vont pousser jusqu'à quelle hauteur ? à peu près je pense que je pense qu'ils seront plus deux fois plus grands je dirais on espère c'est marrant que vous évoquiez Lutyens, moi je pensais à Venturi il y a beaucoup de gens qui pensent à Venturi c'est évident tu dis la fire station on va parler de ça non mais c'est évident qu'on a regardé enfin surtout comment tu fais un bâtiment un bâtiment avec un programme utilitaire qui est fier et qui a une présence figurative et à nouveau cet emplacement aussi très clé dans le territoire thonésien il est quand même important, je comprends les SIG quoi les SIG et puis là vous voyez enfin le bâtiment c'est un peu une Janus Face quoi d'un côté c'est ce mur avec la fontaine sans ouverture et puis du côté du maïs c'est avec cette porte de 4 mètres par 4 ouais mais ça fait un peu écho aux maisons voisines ouais ouais c'est ouais c'est tu veux pas ? euh c'est de la fontaine ? c'est de la tôle c'est de la tôle la crédence de la fontaine ? non c'est un béton béfup coulé dans une matrice on a au début on en fait cette fontaine on avait pensé plutôt en pierre on avait trouvé une très belle pierre bleue qui nous plaisait beaucoup mais voilà très très chère et donc le maître d'ouvrage nous a demandé de trouver une alternative qui puisse être beaucoup plus abordable et en fait notre référence pour cette enfin ce qu'on appelle la nymphée en fait cet espace avec la courbe et la fontaine pardon ? et la source d'eau au centre voilà c'est ça évoque les nymphées et puis souvent les nymphées avec ces espaces en pierre qui étaient creusés dans la roche le grotte et on a beaucoup aimé l'arrivée de cette texture et à la fois ce mélange entre une texture qui évoque la grotte et le contraste entre le naturel et l'artificiel, le bleu très puissant, très vif et ça on a ça nous a plu puis on a conçu cette cette fontaine comme une série surtout cette photo elle est révélatrice de la micro-architecture enfin voilà le socle de la fontaine c'est un cercle après ce qui réceptionne l'eau c'est un carré un carré tourné là où sort l'eau c'est le triangle le triangle et puis la sphère de la lanterne en haut voilà c'était une composition qu'on a beaucoup travaillé et là c'était tout au long du jusqu'à presque la fin du chantier qu'on a travaillé la fontaine sur la fontaine comme élément en soi en fait et ça ça a été un travail en maquette ou en élévation ? en tout en tout je pense qu'on a fait beaucoup de 3D, on a fait beaucoup de détails c'est vrai que la géométrie justement des éléments très nets de cette addition d'éléments géométriques clairs je pense qu'il faut beaucoup de moyens pour la représenter pour comprendre toute sa complexité parce qu'en élévation c'est trop simple, en coupe c'est trop simple oui, on a fait beaucoup de coupes, détails, plans, détails, à grande échelle et la 3D nous a aussi beaucoup aidé parce que ce qu'on a travaillé avec la 3D c'est comment on l'aperçoit cette fontaine depuis le lointain et puis le plus proche parce qu'on voit sur les photos précédentes en fait elle est presque à peine perceptible à cause des herbes hautes etc et j'ai l'impression que c'est quand on s'approche d'elle qu'on commence à la découvrir et comprendre le système aussi central et ce système il est pour qui ? pour le public, pour les passants c'est la promenade donc qui mène à la forêt oui et puis comme vous avez dit la cuisine aussi du coup est accessible elle pourrait être utilisée pour des fêtes en fait la commune a l'idée ça fait pas partie du projet mais elle a l'idée que la pièce urbaine est construite d'installer des tables et que ça vienne vraiment un espace il est tourné vers le salaire et vers le sud oui et à l'abri justement des routes voilà on recule de la route et puis les autres pièces urbaines elles ont des cours plus minérales et enfin c'est assez, c'est une atmosphère assez différente de ce qu'il y a dans le reste du quartier du coup on a des expectatives que ça sera habité je suis sûr que les SIG ont dû apprécier que vous mettiez autant en avant l'eau des SIG mais c'est une demande ou c'est un ajout de votre part ? c'est un ajout de notre part oui c'est le discours en plus en fait c'est venu de notre volonté d'avoir aussi un élément dans cette façade qui brise un peu la monotonie de la courbe et qui aussi travaille sur l'asymétrie avec la lanterne mais un souhait qui est venu très tôt dans le projet c'était simplement la paysagiste qui est venue et qui nous a dit bon il y avait une fontaine écopotable à côté de la maison des jardiniers et du coup où est-ce qu'on la met ? et puis nous on a dit on pourrait la mettre sur la façade assez vite sur la façade arrière parce que justement on créait ce nouvel espace public et on dit bah pourquoi pas et puis voilà on l'a développé comme ça et la question qui fâche le béfu par rapport à la pierre c'est vraiment une réelle économie ? ah oui oui mais bon la pierre comme ça et vous avez choisi une belle pierre ah oui oui c'est un marbre bleu c'était magnifique mais vraiment soudolite de Turquie non ça a coûté 7 fois plus cher ah oui ? c'était une vraie économie entre 10 000 et 70 000 ah mais le maître mais c'était parce que j'étais déjà dans un moment où on avait déjà un peu poussé le curseur un peu le budget et le maître d'ouvrage au début il a dit ah oui c'est vraiment beau c'est tu vois il n'a pas dit non il a dit mais bon on va pas faire une fontaine en marge là pour les habitants qu'ils vont savoir que c'est cher et qu'on enfin c'est une commune donc ils doivent dépenser l'argent de manière consensueuse oui ok je préfère pour nous ça a été une manière de repenser le projet je le ferais comme ça maintenant oui parce qu'il y a toutes les réflexions de la matrice de coffrage la matrice vous l'avez faite comment ? c'était CNC ? ah non nous on l'a pas fait vous l'avez imaginé comment cette texture ? c'était l'entreprise qui nous a montré des tests qu'ils avaient fait ok on recherchait vraiment cet aspect pierre un peu brut vous avez montré deux échelles non ? on avait montré deux échelles on a fait beaucoup d'échantillons et on a réussi à trouver ce bleu ce qui nous a plu aussi ce bleu assez vif c'est le grand défi dans le béton la couleur vive parce qu'il est coulé la couleur ? c'est coulé ouais c'est le béton teinté ouais mais c'est une aparté mais il est vivant comme ça parce qu'il y a un traitement anti-graffiti qui le rend un peu brillant et le béfup est assez brillant quand même déjà de base non ? le lait de béfup il est hyper brillant ok mais ouais je comprends ok cool ouais si les gens savent pas ce que c'est du béfup c'est du béton fibré à haute performance mais c'est moins cher que le marbre de Turquie c'est moins cher que le marbre de Turquie c'est pas je passe je passe un peu sur les ouais c'est ça je passe un peu sur les photos du projet mais elles sont belles les photos c'est Sven Auger on l'a taguée sur le podcast très belle et puis il est venu un moment pas facile pour prendre les photos c'était janvier un janvier très froid très sec sans neige malgré nos espoirs d'avoir de la neige pour ces photos et vraiment peut-être cette année ? oui vous comptez retourner faire des photos ? on aimerait beaucoup prendre le projet avec de la neige c'est une imagerie que vous avez développée pendant le projet ou c'est quelque chose ? non je pense quand on l'a vu construit on avait cet espoir parce qu'on s'approchait de la période après on a des références aussi en tête de construction qu'on a vu avec des photos projet avec de la neige autour et je pense qu'il se prêterait assez bien on a construit un prototype à l'échelle 1-1 et c'était au moment, c'était genre l'année précédente au tout début du chantier et puis tu voyais que ça, enfin plastiquement ça marchait bien et puis oui cette couleur, ce bleu ciel, c'est très abstrait non ? si tu imagines juste un plan de blanc c'est vrai que sur la photo, bon là avec l'écran, ça donne l'impression que c'est du blanc mais que c'est un blanc froid parce que le ciel est bleu avec cette lumière bleue froide d'hiver mais en fait c'est vraiment une couleur bleu ciel et quand on se balade on ressent le contraste avec la brique à l'intérieur quand on s'est allumé, on sent la chaleur tu dis le contraste entre la façade et la brique ? oui, entre cette chaleur intérieure et cette... je pense que oui, quand on arrive dans ces deux fenêtres latérales on le sent, on a envie de regarder l'intérieur et le rouge est très puissant, enfin on a volontairement aussi contrasté, voilà travaillé sur ce contraste avec aussi le choix de toutes les menuiseries portes en rouge donc le contraste est vraiment fort en fait on a eu beaucoup de chance pour deux éléments clés pour la chromatique du projet un, c'est ces joints que vous voyez c'était au moment où Fixit développait un joint plus blanc que le joint blanc qu'ils avaient et on l'a demandé et ils ont dit, ah ouais, ça tombe bien parce qu'on le développe et pour le bleu, quand on a choisi le bleu de la façade on a fait des échantillons, le bleu ciel enfin de plusieurs NCS et c'était avec l'entreprise Bossart et ils se sont trompés et ils nous ont envoyé des échantillons comme si c'était pour l'intérieur et du coup on a développé le projet et le jour où on allait faire la commande ils nous ont dit, ah attention, on s'est trompés, ça c'est pour l'intérieur et pour l'extérieur le bleu clair est la pire couleur parce qu'il n'y a aucun oxyde de fer dans les pigments et c'est ça qui protège le bois du... du grisane des rayons UV du coup cette couleur ne va pas tenir ok et là, imagine, on avait vraiment fait le prototype, montré aux autorités tout le monde avait approuvé le maître d'ouvrage vous étiez trop contents ? on était trop contents et du coup on a vraiment, on parlait avec le représentant de Bossart ici à Genève et on est passé à parler avec le monsieur Bossart du coup il est venu un dimanche au bureau avec son scientiste scientifique et ils sont venus pour nous proposer quelque chose et on s'attendait, franchement je ne croyais plus et ils sont venus et ils disent écoutez, on a un pigment de cobalt c'est pas tout à fait la couleur que vous avez demandé mais ce pigment de cobalt, il est suffisamment résistant si on le met, le cobalt bleu si on le met dans le mélange pour faire qu'un bleu clair résiste aux UV et du coup le projet a gagné si vous allez, enfin en réalité il a un côté un peu sien plus acide qui vient du cobalt parce que le cobalt c'est un bleu très bleu quoi oui et du coup, franchement c'était encore mieux que les tests qu'on avait fait mais c'était vraiment parce qu'on a fait une crise quoi ça s'est passé, c'était vraiment une extrémisme et là c'est ce genre de situation où vous êtes enfin vous êtes, comment dire, politicien vous vous approchez les choses calmement ou vous gueulez au téléphone en disant c'est pas la rive non mais là c'était avec à partir du moment où on parlait avec avec Bossard et les scientifiques, il fallait faire des choses de manière opposée et puis ils ont compris que voilà que changer ça, ça serait un problème d'autres défis sur le projet ? en dehors des portes de 4 mètres avec à la bise parce que là l'éclairage l'éclairage génital naturel ? la brique les joints l'autre défi c'était la brique le premier échantillon de briques qu'on a fait faire par l'entreprise de maçonnerie c'était un total échec donc voilà ils ne savaient pas construire en briques en fait donc ils avaient répondu à l'appel d'offre mais ils ne savaient pas et du coup vous avez changé d'entreprise ? non, 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 on a persisté et on leur a dit mais non il faut, la brique il faut non, parce qu'avec l'expérience de Londres on savait c'est vrai que vous avez fait combien de mètres carrés de façade de briques ? j'ai plus les chiffres en tête mais oui, on avait cette expérience-là donc on était peu influençable sur la manière de poser des briques et puis de faire des joints en fait le problème là c'était comme on avait ces joints très blancs qui sont très tachants et la brique comme on l'a voulu faire apparente ils ne pouvaient pas donc ce qu'ils ont fait la première fois étaler le joint avec une éponge ce qui a créé une sorte de laitance blanche sur toute la brique donc on leur a dit qu'il fallait utiliser les outils habituels donc pour tracer les joints parce qu'ils ont posé ça, en fait ils ont fait les joints comme du carrelage comme du carrelage, oui et du coup on a, là ça a été aussi une deuxième grande crise du projet où on a vraiment cru qu'on allait avoir non parce qu'il y a eu des revendications derrière l'entreprise donc on n'avait pas décrit suffisamment les joints plus de temps plus d'argent beaucoup plus d'argent mais on s'est battu, on s'est vraiment battu et puis on avait fait le descriptif avec l'aide d'une très bonne entreprise de briques donc il n'y avait pas il n'y avait pas de moyen de le fait d'avoir des maîtres d'ouvrage qui sont quand même assez puissants bon les SIG, c'est quand même pas un petit maître d'ouvrage à Genève la commune de Tonnet, ça vous a aussi aidé vis-à-vis des entreprises ou vous n'avez pas l'impression que ça a changé quelque chose dans la relation ? moi je ne trouve pas de non, c'est clair qu'il veut il y a l'idée qu'on doit trouver une solution ouais donc on arrive toujours à se mettre en attaque, mais dans le jour à jour du chantier ça ne va pas faire ouais et ils n'étaient pas interventionnistes comme ça ils nous ont fait beaucoup confiance en fait donc si on avait un problème on venait avec une solution mais on annonçait le problème avec une solution ou... est-ce que... évitez d'apprendre un problème et je verrai pour la solution vous voulez nous présenter le prochain projet ? on avait juste une question sur l'éclairage du coup c'est l'éclairage naturel ou l'éclairage sur la deux photos avant ? oui c'est zénital ou c'est... c'est zénital, oui ok ouais ces poutres étaient aussi un défi parce que les coffrets c'est pas du béton type 4 parce qu'on n'avait pas d'argent on a fait le béton type 2 mais avec des coffrages neuves c'est l'ingénieur qui nous a un peu aidé et les poutres font 12 cm d'épais et la dalle aussi alors la dalle c'est facile à faire mais les poutres on a dû mettre les fers en diagonale parce qu'en fait on... tu vois c'est pas... ça rejoint ce que je disais c'est pas qu'on a une approche constructive c'est juste on voulait ces poutres très fines donc il faut comprendre vous découlez sur place ? oui toute la dalle en une fois en un jour en un jour ouais du coup vous étiez sur place j'imagine pendant le coulage oui moi oui non mais il y a eu ce moment trop parce qu'on a fait le prototype il y avait les poutres dedans et en fait ils ont... enfin c'est des coffrages neufs et c'est ces coffrages jeunes donc quand on arrivait dans les coins on avait pas d'argent pour faire à 45 degrés donc ça pompait de l'eau et du coup ça faisait des marques très... très nettes très nettes, foncées et ils avaient fait un... donc on était là genre non ça va pas du tout mais ils disaient mais si on fait 45 degrés c'est un budget que vous avez pas on peut venir avec un... la cosmétique bah quand ils sont venus aussi c'était un budget incroyable et ils avaient fait dans un coin d'une poutre ils avaient mis du scotch par hasard dans la tranche et on a compris qu'avec le scotch ça faisait le même effet que ça pompait pas du coup ils ont dû mettre du scotch dans tous les coffrages mais ça a pris un jour une personne donc c'est pas le même prix c'était genre 2000 francs 2000 francs de plus-value avec le coup du scotch le point d'interrogation moi je l'appelle c'était conscient ? conscient oui et il va interroger quoi ça ? c'est pas le significat du signe c'est la figure est-ce qu'on passe à l'autre projet ? ouais ouais c'est vous hein enfin nous on est friands d'anecdotes et de... mais on maîtrise pas du tout le temps par contre on a encore... je pense qu'on peut passer 5-10 minutes sur le prochain projet puis après on vous pose des questions ok je sais pas comment... pardon du coup on a pas vu la maquette ah ouais non mais la maquette juste une question t'arrives juste de remettre là ça c'est la maquette donc finale c'est celle que vous gardiez pour vous ? ouais c'est celle qui est au bureau encore ok et la fontaine ? c'est ce que j'allais dire c'est que quand tu as cette maquette au bureau tous les jours tu te rends compte qu'il y a des choses que tu dois remettre en question parce que tu les vois tous les jours du coup elle est pas exactement il y a aussi dans le pliage il y a aussi si vous regardez à gauche c'est bien comme c'est construit mais à droite c'est pas comme c'est construit du coup il y a une différence entre cette maquette et la réalisation parce que le fait de l'avoir tous les jours ça te fait remarquer des choses que voilà que tu dois corriger ou changer c'est une maquette bien détaillée elle fait quelle taille ? elle fait comme ça 40 je crois vous êtes précis on peut regarder on a le choix entre mais du coup pardon du coup le prochain projet on a faut qu'on choisisse c'est le studio pour un artiste vrai c'est juste des maquettes et avant ça juste pour reparler de la maquette donc la maquette finale vous la faites vous la présentez au maître d'ouvrage en général ? c'est ce qu'on dit et comme justement cette différence entre la finition le projet fini et la maquette c'est à dire qu'en fait vous touchez plus la maquette au bout d'un moment même si vous faites des itérations de projet cette maquette là elle reste elle qu'elle ? oui et ça dans dans c'est quelque chose que vous aimeriez faire modifier la maquette ou c'est quelque chose que vous dites elle est suffisamment détaillée c'est des choses qu'on peut comprendre oui en fait je pense qu'on apprécie par exemple la fontaine qui a le triangle parce qu'on sait d'où ça vient ok et on sait aussi c'était un moment important pour nous enfin pour notre bureau enfin on a même fait un gif et tout avec des animaux parce que c'est pas du tout la même fontaine l'autre Lutrien c'était genre quelque chose qui te mettait à distance ouais et notre espoir avec cette déconstruction de la fontaine en plusieurs éléments c'est que la relation au corps et au enfin même aux oiseaux et tout et à cette faune qu'il y aura dans la clarière que ça soit différent la relation parce qu'il y avait un peu un anthropomorphisme aussi de cette fontaine triangulaire c'était un peu un visage bon bref prochain projet excusez moi oui alors peut-être je trouve un donc la fameuse toiture oui donc bah ce projet c'était c'est un studio pour une artiste elle voulait un studio dans son jardin donc sa maison est juste à côté mais elle voulait pas perdre son espace de jardin et du coup on a proposé cette forme en L qui est implantée dans le coin le plus loin de la parcelle et c'est la courbe qui unit les deux jambes du L pour embrasser le jardin et comme ça en fait le jardin reste un centre, un toucher et puis cette forme complète ce vide du jardin au centre et puis à gauche il y a des arbres qui continuent le bâtiment et à droite il y a le chemin d'accès à la parcelle et ça c'est quand on rentre donc vous voyez la maison très verticale, rouge c'est ces maisons qui étaient construites à un mètre du sol parce que la vie à l'extérieur c'était pas plus important c'était plus le confort il y a pas de pluie qui rentre etc et puis notre projet est horizontal et plein pied et puis voilà il y a aussi ce jeu de complémentarité à plusieurs échelles parce que la maison est rouge et le bâtiment est vert et une horizontale très verticale etc et là sur les photos on voit que de nouveau le paysage est neuf le paysage, c'est les mêmes architectes paysagistes de la maison des jardins Oxalis qui ont aussi fait, enfin dans les deux cas, un excellent travail donc là de nouveau c'était une collaboration pour... oui puis on retrouve pas mal de thèmes similaires figuration, abstraction, une figure assez claire mais qui est aussi très affectée par les spécificités en fait vous, ouais, ça fonctionne pas mal en soustraction j'ai l'impression cette géométrie, il y a un angle ensuite on vient supprimer une partie qui est en arc de cercle qui fait le centre et comme le premier projet aussi c'était un carré dont on vient supprimer une partie qui est en fait complète notre cercle imaginé ces deux projets on les a fait en même temps et pour être honnête on avait présenté à cette cliente une version, c'était un bâtiment beaucoup plus simple, très allongé très fin, contre la limite de la parcelle et qui permettait une transparence d'un côté à l'autre et à l'époque, je vous rappelle d'avoir parlé, on va vraiment faire des bâtiments en courbe parce qu'on n'avait jamais fait des courbes et on a poussé pour l'autre mais elle a dit non, non, c'est ça que... c'était étonnant parce que c'était vraiment le plus complexe, de loin le... le plus compliqué... et donc c'est... vous vouliez donc ce bâtiment linéaire on a présenté les deux on a présenté les deux, on aimait les deux on aimait les deux et le fait que le défi vienne du maître d'ouvrage, c'était cool ou pas ? parce que c'est un défi de construire en courbe et... oui nous on a dit ça va être plus compliqué, plus cher et ça va demander plus de dialogue et elle était partante et ben d'une certaine manière c'est chouette parce que le risque est partagé ouais on peut pas lire après que... mais aussi du coup la... ouais le... comment dire... le positif aussi est partagé oui, oui, tout à fait et il y a cette connexion avec la maison existante ça c'est quelque chose qui est... qui était compliqué à gérer ou... c'était compliqué parce qu'en fait là on a proposé cette liaison on a déposé l'autorisation, ça a été approuvé et le service monument et site la dernière minute a refusé et du coup on a pas pu la... réaliser la... compléter la connexion mais on présente le projet quand même avec ça parce que... c'est comme ça qu'on... oui, c'était une grosse perte pour nous oui enfin vraiment c'était pas... je ferais tout moment parce que... pour nous le... quelque part le sous-sol sans ça... il manque quelque chose si on était pas en direct je voudrais demander qui c'était je voudrais demander après et puis il y a un peu cette idée d'un... d'un bâtiment comme un observatoire des saisons et du rythme de la lumière parce que comme il est courbe il... le soleil tu l'as du matin au soir et... tu l'as aussi de... tu as de la lumière de tous les côtés donc d'en haut, horizontale, avec plusieurs textures réfléchis... réfléchis, etc... et en fait c'est très en lien avec le thème de travail de cet artiste qui travaille sur le changement de perception des objets dans le temps c'est ce que j'allais vous poser avec une question c'était quel était son médium à cet artiste est-ce qu'elle en a plusieurs ? oui, plusieurs, oui donc là l'atelier c'était à la base pour ses travaux de poterie donc il y a un four mais en fait elle travaille beaucoup sur la photo et en effet c'est ces jeux de photos où quand on passe devant la perception change en fait soit avec la lumière, soit avec des effets de troubles et c'est vrai que je pense qu'elle a été attirée par le projet aussi pour ça une de ses premières demandes c'était et... elle voulait que le projet reflète la nature oui c'est assez beau ce vitrage qui met le voisin en... alors c'était une obligation légale et on a essayé d'en faire quelque chose c'est cool dans l'espace on a dit qu'on voyait quelques similitudes avec le projet précédent et du coup est-ce que est-ce que vous cherchez à créer une... une identité reconnaissable dans... dans l'ensemble de vos projets ou est-ce que à chaque projet vous... repartez de zéro et finalement c'est une coïncidence que ça... oui on repart pas de zéro non je... on... il y a des thèmes en fait tout à l'heure tu demandais quand est-ce que vous êtes satisfait et on a quelques thèmes qui doivent être là ok tu peux les dire ? euh... c'est pas grave non non on peut parler de... oui la... la figuration est... et... enfin... la recherche c'est une architecture figurative oui en tension avec l'abstraction qui est partout et que tu dois... enfin tu peux pas faire un projet aujourd'hui sans répéter sans... bien sûr quelques dispositifs mais je pense que ça... il y a un autre thème qui est peut-être plus important c'est l'idée que que la figure doit être en même temps autonome et euh... se laisser affecter par les contingences de ce qui est autour si on va en plan peut-être c'est plus facile à... mais moi je... enfin dites moi si je me trompe mais je vois vraiment un... enfin la régrossimilitude c'est cette idée de soustraction dans l'itération de... d'accord on l'a jamais formulé comme ça mais... enfin tu peux y voir ça mais c'est vrai que c'est pas comme ça qu'on le... qu'on l'a conçu ni jamais perçu et j'avais jamais pensé à ça mais euh... c'est intéressant mais en tout cas dans les deux projets bon on les avait conçu en même temps mais... même si c'est des objets forts tu disais ils se confrontent au site moi je trouve ils sont au service du site oui leur confrontation elle est peut-être formelle mais elle est toujours au service en tout cas du... du paysage et... d'un espace commun bah c'est cette tension... on se met vraiment dans... dans la vie dans cette tension là c'est un point de départ fort de nos projets je pense de... de mesurer... bah comme vous disiez c'est mettre en crise au départ oui mais c'est marrant moi je vois plutôt genre une attitude formelle mais douce et toi tu parles de tension mais je trouve plus doux que tendu mais ça veut pas dire que c'est pas... ça crée pas une géométrie claire et tout ça mais... c'est marrant d'utiliser des mots qui sont confrontation, tension puis au final hop une belle clairière c'est marrant mais tu sais là il y a une phrase qu'on parle souvent de Tony Frayton il dit que... il disait... parce je pense que tous les deux avant qu'on se connaisse on avait une affinité très grande pour la banalité et pour un certain anonymat même oui l'ordinaire ou le banal ? voilà et... non c'est vrai et il y avait une phrase Tony Frayton qui nous avait beaucoup marqué enfin je l'ai fait un entretien et je disais... ah mais... la banalité l'anonymité c'était présente dans vos projets et il était... il m'a répondu un peu agacé en me disant... mais tu sais... si on commence nos projets avec... une idée simplement de banalité on est sûr qu'il va pas survivre parce que la ville quand tu mets quelque chose dans l'espace urbain même la chose la plus criante elle devient anonyme parce que... un objet n'a pas cette capacité à s'imposer à un tissu etc... et puis c'est vrai que on se dit souvent quand on développe les projets qu'il vaut mieux exagérer et après les calmer que de... commencer calme tout de suite bah c'est plus simple d'aller tout au bout et puis après on se dit bon ok on a peut-être pas l'argent de réaliser donc on enlève un peu peut-être que c'est un peu too much on enlève un peu mais ça reste toujours beaucoup et bien et on en retire la substance c'est ça ouais et c'est pour ça qu'à un moment donné vous gardez une maquette pour pas... ok ouais mais tu vois quand tu vois ce plan ces murs inclinés etc... c'est pas la chose la plus évidente à expliquer à un client non je peux comprendre mais c'est cool qu'elle ait été dans cette direction et que vous avez pu aller jusqu'au bout c'est quoi le programme du sous-sol ? c'est des espaces pour... il y a... enfin pour voir la télé pour les enfants pour jouer il y a un WC une sonore ah donc c'est un côté un petit peu domestique de la maison en fait c'est pour ça que le... c'est dommage que ça va pas raccorder loisirs domestiques ouais est-ce qu'il y a déjà quelque chose qui en est sorti de ça ? un projet qu'elle a fait ? de cet atelier ? est-ce qu'elle a déjà réalisé une oeuvre là-dedans ? et qu'elle vous a montré ? ça fait combien de temps que vous l'avez finie ? comment ? depuis combien de temps vous l'avez finie ? c'était en octobre de 2022 ? ouais ok donc il est en route elle a déjà préparé... une expo là-dedans on en a pas parlé mais c'est vrai qu'elle a... c'était intéressant le jour où elle a un peu inauguré son espace elle a présenté ses oeuvres et il y avait comme une sorte de de résonance entre ses oeuvres et puis le... le... la perception du jardin à travers c'était... vous avez fait le fin de chantier avec un vernissage de... d'art oui le chantier continue parce qu'on rénove une partie de la maison maintenant mais c'est cool c'est bien passé oui là on a vu deux très beaux projets et... ma question c'est est-ce qu'il y a des projets que vous publiez pas ? oui oui mais pas les projets qu'on a construits il y a juste un qu'on a pas publié on a pas pu faire les photos en fait parce que la question sous-jacente c'est justement comment vous faites votre communication c'est-à-dire ce que vous choisissez de montrer ouais choisissez de montrer certaines choses est-ce que vous faites faire des photos est-ce que vous redessinez les plans à la fin ? oui oui on choisit avec qui on fait les photos aussi parce que là les deux projets c'est le même photographe non donc il y a Sven pour le Sven Auger pour la maison des jardiniers et Federico Farinati pour le studio ok mais c'était dû à des... enfin avec Federico on a... on a pu... il nous avait aussi fait les photos pour une cuisine ouais et... enfin on connaissait son travail on connaissait pas Sven à l'époque et... 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 et après on a... enfin... au studio pour une artiste on a réussi à préparer bien... le reportage mais pour la maison des jardini il fallait que ça soit quelqu'un à Genève ouais et on a... on avait connu le travail de Sven et puis ça c'était... l'idéal et pour les photos que vous voudriez refaire vous feriez appel aux mêmes artistes pour les mêmes projets ou vous feriez appel à quelqu'un d'autre ? pas dans le sens où vous n'avez pas aimé le travail mais est-ce que vous voulez un point de vue supplémentaire ou... ou est-ce que ce point de vue là vous... ouais... je pense qu'on pourrait faire les deux on aime bien leurs deux travaux et... on a aussi d'autres photographes qu'on admire beaucoup donc... on n'a pas encore décidé en fait ok est-ce que... je crois qu'on vous avait demandé par mail mais je sais pas si vous nous avez répondu mais est-ce que vous avez des ouvrages à nous recommander ? des livres, des... des essais, des... ouais... on avait pensé à ça euh... oui... bah il y a un livre que... j'ai beaucoup lu et à différents moments et puis là je le relis de nouveau et... c'est les essais de Robert Smithson je sais pas si... si vous voyez... on l'a pas en librairie mais on va le commander donc ça c'est un livre que... qui m'a accompagné pas mal et... et puis il y a aussi un autre que... enfin... celui que j'avais choisi moi euh... c'était... c'est un... bah du coup on l'a choisi volontairement parce que c'est un livre qui nous a accompagnés tous les deux dans notre... enfin... construction quelque part à Londres euh... euh... c'est un livre... enfin c'est un tout petit livre qu'on a juste eu la chance d'avoir une fois dans nos mains mais qui est plus édité je crois donc on a des photocopies euh... c'est euh... euh... pardon... Walk Within the Walls de Peter Smithson euh... peut-être Alison mais je sais plus je crois que c'est Peter Smithson euh... c'est un très très beau livre de... de balade à travers Bass en fait... on a visité Bass avec euh... les photocopies de... de ce livre et c'était... c'était assez marquant pour nous ouais c'est un... c'est un... c'est un... vraiment de très belles balades architecturales à travers Bass on se donne droit il y a une édition de 2017 qui a été publiée par le musée d'architecture de Bass ok mais sinon... ouais c'était quelque chose publié dans les années 70 et que... oui c'était les photocopies du livre de Stephen Bytes ouais c'était des photocopies des photocopies de Jean-Paul du livre de Stephen Bytes alors vous le retrouvez pas en librairie celui-là c'est de la coopération internationale ça c'est vraiment... on peut le passer il faut le numériser pour tout le monde euh... moi j'avais juste une question encore vous faites deux fois Robert Smithson euh... vous aimez le travail de Alison et Peter Smithson c'est quelque chose qui... oui enfin le livre que je disais c'était de l'artiste de l'artiste ok du sculpteur... Peter Smithson c'était deux fois le même nom mais j'ai pas entendu le prénom mais... ok Alison et Peter Smithson nous aussi nous ont aussi beaucoup marqués on a eu la chance de visiter Upper Lawn Solar Pavilion ok c'était assez marquant de manger là-bas ranger, expérimenter le jardin c'est... c'est un très très... une très belle oeuvre qu'ils ont fait on a vu d'autres bâtiments d'eux mais celui-là c'était... quelque chose qui vous a marqué ? beaucoup ouais beaucoup et cette idée de... comme il l'explique aussi comme un... un pavillon pour observer les saisons pour vivre les saisons d'accord ouais et puis il y a cette relation avec le jardin privé et le grand paysage enfin la... la position de... de la maison sur ce mur il y a cette double relation vraiment très forte quand on expérimente la maison et c'est... c'est quelque chose j'ai l'impression que vous essayez aussi d'implanter un petit peu dans chacun de vos projets oui pas de manière forcément consciente mais oui c'est un travail qui nous intéresse oui oui voilà voilà il est là il vient juste d'être édité non ? c'est de vivre de... de Miraliz non ? tout à fait ils ne peuvent pas du tout du coup quelques dernières questions pour la fin de ce podcast quel est votre programme rêvé ? c'est à dire qu'est-ce que vous aimeriez un jour dans votre vie construire comme programme ? on n'a pas parlé de ça moi j'en ai il y en a quelques-uns vas-y t'en as toi ? non j'aimerais beaucoup un musée d'art une petite galerie ça pourrait être une petite galerie mais un musée d'art ça me plairait beaucoup donc vraiment mais pour la ville ? je ne sais pas pour qui mais ça serait vraiment je serais très intéressante on aime beaucoup aller dans les musées d'art et exposer enfin trouver la manière d'exposer des œuvres je trouve super intéressant en fait j'aimerais beaucoup travailler sur l'espace expositif j'ai appris à vivre avec ce qu'on a un philosophe tout ce qu'on me propose à faire je le prends la maison des jardins c'était un bon vaccin parce que oui on ne pensait pas que quand j'ai vu un couvert avec je pensais on ne va pas réussir mais c'est drôle parce que bon c'est vous c'est vous qui avez gagné en fait l'appel d'offre pour votre propre projet et je enfin on en rediscutait mais c'est vrai que quand on avait lu l'appel d'offre on a dit est-ce qu'on participe ou pas et on a dit non quand même j'aurais dit peut-être qu'on n'aurait pas fait non 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 au final vous avez bien fait de participer vous franchement vous avez bien fait de participer ça aurait été dommage mais c'était c'était drôle de le voir et de le voir maintenant réalisé justement et c'était assez drôle de le voir aussi d'un point de vue un petit peu différent mais ce que tu disais sur le programme et finalement ce qui en ressort quand j'étais aux études il y avait eu ce parking par Ertog et Demorand oui puis tu te dis ah bon il n'y a pas de programme en fait enfin il n'y a pas il n'y a plus de non programme ouais il n'y a plus de non programme il y a seulement un maître d'ouvrage compréhensif c'est ça on fait une playlist Spotify avec toutes les musiques préférées des invités est-ce que vous travaillez en musique déjà et c'est quoi le rapport à la musique pour vous et dernière question une proposition de morceaux alors moi j'avoue je travaille plus en musique on a travaillé beaucoup en musique quand on était ensemble à Londres depuis que j'ai créé le bureau avec Hugo j'arrive plus en fait c'est une autre concentration pour écouter la musique j'ai besoin de faire des tâches répétitives et c'est plus le cas en fait je suis trop sollicitée peut-être dans le quotidien ouais moi je suis toujours en musique pour ça on arrive Olivier mais c'est beaucoup il faut que ça soit des musiques que je connais par coeur du coup c'est je me suis rendu compte avec la question que j'ai pas actualisé beaucoup ma playlist mais il y a beaucoup de musiques portugaises je sais pas si ça vaut la peine de dire c'est trop c'est en B Fashad par exemple c'est la discographie que j'écoute souvent mais sinon de la musique électronique enfin il y a beaucoup de James Blake je sais pas si vous connaissez ben ouais ben ouais et toi un artiste un go-to quand t'as le temps de faire des tâches répétitives alors euh tu te joues Spotify je vais là et après on verra non je suis pas très Spotify j'aime non je suis assez claquique j'aime écouter les musiques de Diogo j'aime sinon ce qui me fait penser à Londres j'aime toujours Metronomie on écoutait beaucoup j'aime Portichel enfin des trucs un peu donc ça a été un peu notre hymne aussi un moment Metronomie ça devait être ces années là ouais non quand même pas si dernière question qui aimeriez vous voir à votre place dans ce podcast on a aussi pensé à ça euh moi ça serait Guillaume Yersin du bureau SAS je sais pas si vous connaissez il est à Genève et étonnamment pas très connu je trouve de notre génération en tout cas et il a un travail vraiment très intéressant top il mériterait d'avoir une voix je dirais la même chose il vient de faire un j'ai pas eu la chance de visiter mais il vient de faire sa studio house sa maison au bureau ok à la route des jeunes et il y a des photos sur le site ça a vraiment quelque chose ok en tout cas merci beaucoup c'était super de vous avoir merci à vous est-ce que vous avez des choses à ajouter des questions des commentaires non non c'était parfait on vous remercie merci d'être venu merci d'être venu c'était super vous retrouverez cet épisode sur YouTube bientôt merci de nous avoir suivis n'hésitez pas à laisser des commentaires on se revoit dans quelques semaines avec sujet objet qui va passer on n'a pas encore la date exacte et puis on va bien évidemment lancer l'invitation à votre recommandation on se réjouit de vous retrouver à très vite bonne semaine merci d'avoir suivi cet épisode on espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à laisser vos commentaires et à nous suivre sur Instagram on se retrouve très vite pour un prochain épisode merci d'avoir regardé cette vidéo !